Musique Et bien salut à tous c'est Akalo47 Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement sur Minecraft Edition PS4 Donc ça fait déjà un petit moment que je voulais vous faire cette vidéo Mais je n'ai pas eu l'occasion étant donné que j'ai repris les cours Et que tout ne s'est pas passé comme je l'espérais Donc tout simplement la TU17 n'est toujours pas sortie sur Playstation D'ailleurs non plus sur Xbox en fait Mojang, ils n'y peuvent rien, c'est de nouveau 4G Studio Qui est la source de ce problème Donc tout simplement ils avaient promis on va dire Que tout simplement l'édition sortirait sur toutes les plateformes en même temps Que tout simplement les versions PS4 et Xbox One Et finalement ça n'a pas été le cas En revanche nous on a un problème supplémentaire sur Playstation Donc tout simplement la mise à jour qui permet de sauvegarder Les sauvegardes Minecraft PS3 dans le cloud Afin de les récupérer sur PS4 n'est pas disponible Donc vous voyez la nouvelle option elle est juste en bas Donc il y a écrit carré sauvegarde PS3, PS Vita Et tout simplement c'est pas disponible sur Xbox One Ça l'est déjà 4G a aussi dit qu'il travaillait dessus et que ça devrait arriver Mais vraiment ça fait presque une semaine déjà que le jeu est sorti Et vraiment on attend ça avec impatience Donc j'espère qu'ils sortiront ce patch En même temps que celui de la TU17 Qui sortira sur toutes les consoles Donc si on a toutes les mises à jour en même temps Et pas qu'on doit encore attendre une semaine de plus pour la TU17 Ça serait stupide de leur part voire pas très cool pour nous Donc ouais déjà ça Donc on va déjà rejoindre ma partie Ensuite je vais vite fait vous parler d'une petite anecdote Donc il y a des rumeurs qui circulent sur internet Qui se confirment de plus en plus Donc Notch vous le connaissez sans doute Donc c'est tout simplement le créateur de Minecraft Ou plutôt du studio Mojang Et bah tout simplement Depuis un petit moment il y a des petits soucis au sein de Mojang Donc tout simplement Notch commence à se lasser du studio Et a donc décidé de passer à un nouveau projet Donc tout simplement au dernier moment Avant de simplement prendre sa retraite de Mojang Il a contacté Microsoft Pour lui proposer un rachat Donc tout simplement il a proposé à Microsoft de racheter le studio Mojang Pour lequel d'ailleurs Notch possède 70% donc de l'entreprise C'est à dire que lui touchera la plus grosse somme Lors de la vente Et tout simplement le prix avait été estimé je crois à 2 milliards de dollars Donc vous voyez la somme que ça fait Déjà qu'il est assez riche je pense avec les ventes du jeu Et que là avec sa part de 70% de la vente Il touchera 1,4 milliards de dollars Donc le reste sera pour les autres développeurs Qui font partie du studio Et donc vu que lui possède 70% Bah il reçoit la plus grosse somme Ensuite il avait confirmé que Qu'il y aurait sans doute un nouveau jeu qui sera sorti D'ici un temps à confirmer Donc tout simplement Il veut recréer un jeu Qui aura la même ambiance Et le même succès que Minecraft Minecraft qui était un jeu à la base Qui était pas prévu à avoir un tel succès Qui était vraiment surprenant pour lui Donc vraiment je lui souhaite que ça marche bien Vraiment par contre cette décision Bah de vendre à Microsoft C'est peut-être pas une bonne idée Étant donné que nous on est sur PlayStation Donc chez le concurrent Comment Microsoft va développer la suite De Minecraft Est-ce qu'ils vont le rendre exclusif à la Xbox Ce serait vraiment sale de leur part Même si maintenant on a déjà obtenu les versions On verra Donc peut-être que finalement Bah tout simplement Les possesseurs de consoles Microsoft Auront des avantages En plus Donc voilà Donc c'était déjà la petite anecdote Voir la petite info Donc tout ça n'est pas encore confirmé Mais Les Bah la rumeur se précise de plus en plus Mais le rachat n'est pas encore confirmé Et n'est pas encore effectué Donc pour l'instant Rien n'est Rien n'est fait Mais c'est vraiment A 80% sûr que ça arrive Et donc voilà vraiment Du coup ça me fait un peu flipper Mais bon c'est pas grave Ensuite je vais tout de suite passer Bah aux quelques petites nouveautés Que je peux déjà vous présenter Vu qu'il n'y a pas grand chose Qui a changé Donc déjà vous voyez La perception du monde Donc vous voyez La distance à laquelle on peut voir Donc c'est incroyable Là en surface On a au moins 200 blocs De portée Donc vous voyez les collines Ça sur Play 3 On voit même pas la moitié A partir de l'océan Ça aurait déjà été bloqué je pense Donc là vous voyez vraiment Très 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 loin Et c'est vraiment surprenant Ensuite ici Donc vous voyez Ça c'est déjà ma petite île Que j'ai construite Enfin j'ai commencé Déjà à construire mon petit monde Donc je vais tout de suite Passer à l'autre chose Donc qui est pas mal Donc nous avons ici Et la carte Il va me falloir la deuxième Je pense Ouais qui est ici Donc j'ai choisi Le monde le plus grand Qui tout simplement Est 36 fois plus grand Que la map de console Première génération Donc vous voyez Donc ça c'est déjà Le premier monde Enfin le premier morceau Et donc nous en avons Un deuxième Non exploré Donc ça c'est déjà Juste sur deux cartes Donc vous voyez A quel point Les cartes sont déjà grandes Déjà que une carte PS3 C'était déjà Pas très petit On le sait Et donc là vraiment Pour le coup C'est vraiment très très grand On s'approche vraiment Des versions PC Et c'est surprenant Que sur des consoles On puisse arriver A un niveau Aussi puissant Voire équivalent Bah tout simplement A la version console Enfin un PC Et vraiment Donc ça c'est un plus En plus que La mise à jour Coute seulement 4€ Donc 4€ Si vous l'avez déjà Acheté sur PS3 Pour le passer D'une version Next gen Donc que ce soit De Xbox One Ou PS4 Bien sûr Ça marche que De version PS3 A PS4 Et de Xbox 360 A Xbox One Vous pouvez pas aller D'un constructeur A l'autre Et donc voilà Donc j'espère vraiment Que cette petite vidéo Vous aura plu Sur les quelques petites infos J'attends vraiment La TU17 Pour faire une vidéo Correcte sur Minecraft Et j'espère tout simplement Que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à la commenter A la liker Et à vous abonner A ma chaîne Si c'est pas encore fait Et suivez moi Sur les réseaux sociaux Pour tout simplement Suivre mon actualité Ou dès que j'aurai Un nombre Important d'abonnés Sur les réseaux Ben tout simplement Je publierai régulièrement Toutes mes activités Que je joue à un jeu Sur n'importe quelle plateforme Donc vous pourrez me rejoindre Volontiers Pour ceux qui possèdent La console et le jeu Et donc sur ce Je vous souhaite Une bonne après-midi Ciao les gamers